Voilà, il ne s'est rien passé, très naturellement, on redémarre. Bonjour, bonjour, bonsoir. Vous l'attendez depuis longtemps, certains n'y croyaient plus. Certains ont même fait pression sur d'autres streamers afin que le projet soit repris. Aujourd'hui, on... C'est pas la bonne scène. On y retourne sur les Final Fantasy. Enfin ! Enfin ! Oui, bien sûr. Enfin. Ça aura été long, cette petite coupure qui ne devait pas durer longtemps. On va commencer FF5. Capture de fenêtre, on va appeler ça Capture FF. Et bien c'est bien, il l'a déjà trouvé tout seul. Capture le curseur, non. Regardez comment c'est beau. Et hop. Et hop. Regardez, on y est. Version GBA. Ah, vous êtes en train d'hurler. Merci Boumix pour t'être 18 mois de sub. Version GBA. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait ce con ? Pourquoi la version GBA ? Bah ouais. Et bien, pourquoi la version GBA ? Alors que j'essaye de retrouver une option. Non, c'est bon. C'est exactement la version GBA pour les FF du pognon. Merci Jorus. Des gros bisous. Donc c'est la version GBA parce qu'elle est en français. Et surtout, elle est patchée pour remettre les musiques de la version Super NES. Coucou Chory, merci pour tes beats. Non, c'est bon, t'inquiète. J'étais à 5, je l'ai fait. Je ne vais pas y jouer en multi. Ne t'embête pas. Et voilà, la version GBA parce qu'elle est en français déjà. Ça permettra que tout le monde comprenne un peu plus l'histoire. Incroyable ! Coucou Dio, merci pour le host. Comment ça va ? Regardez-moi ce mode 7. Oh là là. On ne va pas regarder la cinématique. Généralement, elle spoil. Ah non ! Oh là là ! Donc oui, il y a eu aussi, oui, de l'argent de Jorus. Je l'ai dit. Jorus qui offre deux subs comme ça. Full Quest FF n'est pas mort dans les profondeurs des abysses. Mais non ! Tu crois que la cinématique, c'est vraiment l'intro ? Ah ! Ah ! Bah du coup, il faudrait voir avec Romy alors. Parce que Romy, c'est le mec qu'il connaît par cœur. Ah ! Final Fantasy V. Salut Procrastinator. Mais, mais, avant de commencer, il y a... Comment dire ? Il y a une tradition. Il y a une tradition qu'il ne faut pas perdre. Merci vieux sol pour ton whatsapp. Des bisous. Non, Joe is OK. OK. Il y a une tradition. Alors, attention, ça va faire peur. Vous allez me voir en gros plan. Ça m'énerve. Quand je sors de la fenêtre, il n'y a plus de son. Et je crois que sur cet émulateur, on ne peut pas l'enlever, cette connerie. Donc voilà. Le son, normalement, c'est bon. Un poil fort. Ah, c'est chiant. Ah, ça va être sympa. Allez. Pas un raffle. Non, non. Pas un raffle. Mais du coup, des cadres. J'ai l'air un poil fatigué. C'est ma stance de base. Donc, à chaque fois, vous savez, quand je termine le jeu, en plus, les cernes, ça va, là. Vous m'auriez vu il y a quelques jours. Voilà. Donc, j'ai un FF5 à vous offrir. Voilà. Là, c'est mieux, les cernes, non ? Vous voyez mon magnifique éclairage, là. Donc, j'ai un FF5 à vous offrir. Non, mais tout le monde est jaloux de la figurine de Guts. Donc, il y a FF5 que je vous offrirai à la fin. Ce sera pour tout le monde. Comme je vous aime bien, il y en a un deuxième aussi. Donc, ça, ce sera en raffle pour tout le monde. J'ai deux FF5 Jap avec des petites boîtes plastiques pour les protéger et tout. Vous le savez comment ça se passe. Voilà, ce sera pour tout le monde. Et pour les sub-only, vous savez, on step up un peu dans le cadeau. Il y a la version à laquelle on va jouer. Celle-là, il me semble qu'elle est un peu plus balèze à trouver. Je ne suis pas un spécialiste, mais il me semble que oui. Ah oui, les cernes, voilà. Donc, il y a la version GBA aussi à gagner. Tout ça, ce sera à la fin. Alors, normalement, il y a un concours. Il faut que je le relance. Il y a un concours pour gagner une grosse collector. On se refera ça. Je la remettrai la semaine prochaine en route. Le concours, il avait été stoppé le temps qu'on fasse un break. Pourquoi c'est la version US ? Parce que c'est la seule que j'ai trouvée. Voilà, je te l'avoue. Hop, on passe sur l'autre scène. On dégage cette cutscene. Et on est parti. Alors, petit rappel. J'ai mangé un truc et j'ai un morceau entre les dents. C'est dégueulasse. Ah, attendez. Il va se passer un truc incroyable. Regardez bien. Je l'ai eu. Voilà. Pourquoi il n'y a pas de son ? Ah, il n'y a pas de son. Donc, petit rappel pour le backseat. Comme d'habitude sur les Final Fantasy, spoil de l'histoire, je serai intransigeant. Vous dégagez. Pour tout ce qui est mécanique de jeu, si vous voyez que j'oublie une bonne arme, que je pourrais être plus efficace dans un combat, ça, il n'y a pas de souci. Dans le doute, on ban Romy, de toute façon, il n'y a qu'il y a un souci. C'est la base. Ah bah oui, le petit tombé. Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts pour le prochain. Ça, c'est la base. Pareil, quand je suis perdu, je vous demanderai. Voilà, si je suis perdu dans Comment Aller, je sais me rendre compte de quand ça devient chiant. Je suis perdu depuis trop longtemps. Et je vous demanderai, ne vous en faites pas. Et, par contre, oh là là, Gishman, qui on ne peut plus, qui me donne des sous. J'ai suivi le fanfest, ouais. Je vous autorise, un backseat. Il y a dans FF5 un village caché optionnel qui contient sûrement la musique que je préfère des Final Fantasy. Vous avez obligation de m'y emmener. Voilà. Je ne sais pas comment s'appelle ce village. Je sais juste que j'aime bien la chanson. Et je peux vous donner un indice, si vous voulez. Voilà. Je veux entendre cette musique. Alors, du coup, pas avec la voix de John St. John. Merci du Trinos de ruiner mon moment. Mais voilà. Je veux entendre cette musique dans le jeu. Voilà. Il me semble que on m'a dit que c'était un village optionnel. Non, mais tu l'entendras de basse, celle-là. OK. On m'a dit que c'était la musique d'un village qui était caché. Voilà. Donc, si on n'entend pas cette musique à cause de vous durant le playthrough, j'annule la suite. On ne fera pas le 6, on ne fera pas le 7. Pire, je les ferai de mon côté et je balancerai juste des tweets en disant les jeux sont trop bien. Ça vous va ? On est parti. Ça fait beaucoup trop longtemps que je discute. Tire au toto. Et c'est parti. avec le son dégueulasse d'AlGBA et non, EWIC puisque c'est la version patchée avec les musiques de la Super NES. J'annule tout, Hydra. Même le 13. Même le 15. Même le 7 remake. Le 14, il n'est pas prévu. C'est comme le 11. Ce sera un peu con. Même FF Tactics. Oh, c'est vrai que j'ai mis FF Tactics dans le lot. Je ne pense pas, Chori. Attendez, je vais monter un poil le son. Shadowbringer, j'en pense que je n'ai pas fait Stormblood, donc je n'en pense pas grand-chose. Mais ça a l'air bien. C'est une musique d'orchestre digitalisée, c'est dans le patch. Voilà, j'ai mis la version avec orchestre. Hop, hop, hop. Il n'y a pas type 0, mais il y a Crysis Core. Et il y a même Derge of Cerberus. Je t'en prie, Tom, bon dodo. Le vent gémit étrangement. Vite, au temple du vent, direction le cristal. Est-ce qu'il y a des tomberies dans celui-là ? Voilà, la digitalisation d'un orchestre avec le son de la GBA, c'est... C'est pas ça. C'est l'animation de vol en 3 frames. Eh bien, s'il vole à cette vitesse, il n'est pas arrivé, papy. Salut Dark Breeze. On est arrivé au 4, on arrive dans les FF où il y a de la scénarisation maintenant. J'ai les cheveux roses qui volent au vent. Alors raté, c'est pas une waifu. Enfin, Faris, c'est un gars, non ? Non, c'est une femme ? Un monsieur à barbe. C'est un vieil. Oui, oui, demain matin, je vais vous refaire un planning, mais le planning a beaucoup changé. Et ouais, demain, ce ne sera pas FF, malheureusement. Je suis désolé, Gichman, ne me frappe pas. quand tout d'un coup, il n'y a plus de son. Il n'y a pas de son. Il n'y a plus 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 de son. oui mazalaza je suis pas pressé alors attend on va tenter un truc j'ai fait une j'ai fait une save state je vais essayer de peut-être qu'il n'y a vraiment pas de son c'est bizarre qu'il n'y ait pas de son quand même il n'y avait pas de musique j'espère que j'ai pas pété les musiques bon bah écoutez il y a une météorite qui est tombée on est d'accord qu'on est sur on est sur du son de super nes là je commence avec le chocobo chocobo qui tortille un peu du fion le live vient de commencer c'est le début du jeu il ya un espèce de vieux qui est parti avec une capuche sur un dragon au temple voir le cristal et tout d'un coup une météorite vient de tomber les gandos merci fire spirit pour tes 30 mois de sub des bisous alors il s'appelle beaucoup oh là là il n'y a pas un truc de course auto mode course oui équipement qui équipement automatique optimal c'est bien ça bon ça se traîne un peu quand même que tout le monde joue à apex oh mon dieu des gobelins oh bien joué oui quand même la musique est un peu forte c'est mieux là ou pas normalement normalement j'ai mon filtre qui baisse un peu quand je parle ouais c'est bon je vais faire jusqu'au combien de final fantasy alors je crois que j'ai oublié de le remettre dans notre garde je vais te montrer un truc tu vas tout de suite comprendre l'étendue du projet à la con voilà 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 ce qui est prévu comme tu vois je suis bien parti pour finir ce mois ci il y a tout ça à faire mais on n'est pas pressé oui il n'y a pas le final tactic advance j'aime pas du tout le tactic advance je trouve ça trop gamin dans le temps non je fais pas les nitrao je fais pas les mmo j'ai pas le c'est infini ici sinon je devrais faire le 11 Megaman 0 et les autres jeux anti-creates dans la même veine sur switch j'ai joué encore pas 4 envoie moi le le nom du jeu en wisp je vais regarder merci dips pour tes deux ans de sub des bisous oh c'est léna c'est léna elle s'appelle léna on va garder les noms vu que c'est des ff ou que je connais pas je je garde les noms de base sur ff 7 8 on pourra s'amuser un peu si vous voulez je voyage avec mon chocobo là où le vent m'emporte mh 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 On en est à deux caractères avec les cheveux roses. Au secours ! Il y a le vieux barbu. Ce n'est pas le jeu où on a un semblant de groupe le plus rapide possible. Tu sais Barts, il a les cheveux gris et il a l'espèce de blond vénitien dans le jeu. Galuf. Un vieux amnésique et un cliché. En parlant d'artwork d'Amano, celui sur la boîte de Shadowbringer est magnifique. Je ne sais pas si c'est lui, en tout cas ça ressemble à son travail. Ah bah voilà, tout le monde va au temple du vent. J'espère que ça n'a pas beaucoup parlé dans le jeu. T'as pu préco ? T'as pas pu préco ? Je n'ai pas vu le smiley après. T'as pas pu ? Merde, pourquoi ? Il y en avait si peu en stock ? J'ai beaucoup aimé la vidéo d'annonce du nouveau raid avec les deux trolls de Platinum Games. avec Yoko Taro et je ne sais plus comment s'appelle l'autre. Enfin, ce fanfest était vraiment cool à suivre. Vous voyez ce que je veux dire ? En termes de rythme, d'annonce, c'était un exemple cette conf. C'est ainsi que notre héros refusa l'aventure qui se présenta à lui. On peut passer au 6. Ouais, c'était marrant. T'avais des annonces. T'avais pas trop de blabla technique. J'ai pas vu le concert, hélas. On va rechercher le chocobo, c'est ça ? C'est Boko ? Bon ben voilà. Eux sont partis à l'aventure, pas nous. Si j'ai bien compris, parce que je vois qu'il est écrit freelance, ça veut dire qu'il y a un système de classe. Système de job. Ah, salut les fions ! Comment ça va ? Un système de job infini. Vous allez me donner... Vous allez me dire lesquels prendre. Je compte sur vos... Du coup, je retourne dans ma forêt. Enfin, discuter des mécaniques de jeu... Ça, il y a un moment, je peux pas vous empêcher de discuter du jeu. Donc au niveau des mécaniques, ça me gêne pas. C'est juste l'histoire. Je voudrais bien de découvrir l'histoire. Salut Julius ! Quoi, quoi, quoi... Alors, je suis pas d'accord. Ah, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Il y a un gros problème d'adaptation. Euh... On sait tous que les chocobos, c'est Kwe Kwe Bataru. Pourquoi on a un Kwa 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 ? C'est pas un putain de corbeau ! C'est un chocobo. Les chocobos, c'est Kwe Kwe. Non, c'est Kwe Kwe Bataru. Va et su, il serait là, il vous expliquerait. Il y a quoi dans FF9 ? C'est un mauvais FF. Oh, mais Zufani. Merci pour tes 3 mois de sub. Des bisous. Et des petits pains... Oh mon dieu ! Oh, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, la gamine et l'amnésique ? Kwe Kwe. Mais oui. Il faudrait un patch qui remplace tous les koas par des kwe. Oh mon dieu, des gobelins ! Et j'ai bien reçu ton PM duo, merci. Le chocobo, il se bat pas ? Non, FF14, il se bat. Ah. Alors, c'est pas un système de niveau, la FF2 ? Oh, je suis déçu. Il y a le patch permettant de jouer avec les musiques de la SNES. C'est le patch qu'on utilise là. Qui en plus rajoute... Qui corrige un problème de frameskip, tout ça en plus. Je l'ai fait cet après-m', Doctor. C'était ultra cool. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais faire ça. C'est parti. C'est parti. FF6 on fera la version Steam Ça on sera tranquille Par contre l'éclairage de flash Je suis pas si rouge là Je vous promets Je règle un peu ma caméra Ouais non mais à la JVTV On est dans une salle où il fait 15 milliards de degrés Alors déjà que j'ai tendance A être un peu rouge Alors là dans cette salle Non mais on fera jamais la version Steam de FF6 Jamais On la brûle et on l'insulte Et on danse autour des restes Il faut aller à Tulle Ouais ouais Dio Voilà ça fait 2-3 semaines La musique est un poil trop basse Ça va on est presque à la limite La musique baisse quand je parle Ça c'est normal Un poil C'est bien parce que c'est toi Voilà Oh je me rappelle d'un truc Mais ouais ouais Il n'y a plus de stream le matin Et maintenant je m'occupe des Des lunchplay Salut doc Ah je revois plein de noms Qui avaient pas envie de voir du Witcher Ça me fait plaisir Oh c'est gentil Oh putain qu'elle te plaît cette petite Et Galuf pied dans le plein Ouais c'est ce que je vais faire T'as l'impression que tu fais Si il n'y a plus beaucoup de contenu Tu rigoles C'est juste que la grille C'est condensé de midi à 21h Mais Mais il y a masse d'émissions Toute la journée Alors je comprends tout à fait Les gens Qui ne voulaient pas voir du Witcher Je sais que ça a duré très longtemps Ça a duré 2 mois Salut Toto Mais là c'est bon C'est fini Witcher Voilà C'est moment de silence Dans le jeu Tu aurais le trouvé Et les chiffres Trant a prouvé Qu'il a raison Docteur Parce que Ça monte en flèche Allez hop A 3 sur le Chocobo Alors le Temple du Vent Parce que je me rappelle où c'était J'espère que c'est pas un sort A lancer pour avoir la map Bon à mon avis Ça va être la grotte Ah c'est une grotte Ah non c'est l'entrée C'est quoi quoi Bah en fait Il vient plus Donc faudrait que je retrouve Son pseudo Et que j'aille m'excuser Auprès de lui Une nouvelle grotte Remplie de monstres Ouais Ouais K-W-E-H Ouais Mais j'ai cru que c'était Que c'était un faux truc Moi je les ban Bleu 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 Papi 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 Mets des patates Ah la fanfare Alors attends Qu'est-ce qu'ils ont Donc une clé mort Equipement n'importe quoi L'ENA Tout le monde est freelance là Et Galuf Il a deux mains nues C'est vrai C'est le vieux de RE7 en fait Mais quoi Merci Pochettino Bon il tape pas très très fort Papi quand même Bon sinon je peux vous annoncer Que je vais essayer de venir au Stunfest cette année Résurrection des alliés KO Ah ouais ça marche bien La tonne Ah la cristalline Si tu peux TOTOR Enfin juste le héros du coup Est-ce qu'il y a toujours des Ah mais non mais non Ah ouais il y a ça Rufio Je te jure tu me vois dans le Stunfest Mais genre Tu me sautes dessus Et tu me fais implorer ton pardon Non curufiant Après ça va faire des ordres Si tout le monde fait ça Voilà si vous pouviez juste éviter les remarques Du style Tiens c'est marrant Je te croyais plus grand Ça me fera plaisir aussi Oh la la le crabe C'est un crabe diabolique en même temps Ah tu sais Dips Je te dirais le Stunfest Faut y aller tant qu'il existe encore Donc l'année prochaine C'est un risque C'est un pari Il va y avoir plein de passages cachés Alors ça c'est des stroppards Qu'est-ce que c'est les stroppards Oh 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 mon dieu, un pirate ! Il a un bandana et un oeil. Merci droppers pour les 4 mois de sub ! Ils sont cachés c'est bon, les bisous et les petits pains. Mais c'est pas une nouvelle caverne du coup, s'il y a des pirates. Re, j'arriais ! Merci Rue ! Défense 1, Défense 1, Défense 1, Défense 1, on va mettre sur le héros, hein, Défense 2. Est-ce que ma défense a doublé, c'est vrai. Je suis Opti… Il faudrait que je lance la version avec la musique GBR pour voir un peu le drame que c'est. Merci Juanito, le bon bug twitch. Quoi ? Merci pour tes 7 mois de sub. Quel bug twitch. Attends, je sors de la grotte et je suis dans un bateau. C'est Faris qui arrive. Ecoute, au moins je peux sauvegarder. Twitch qui a quelques jours a reset toutes les alertes puisque maintenant l'ancienneté est faite sur le global et pas sur les mois en cours. Non, je n'ai jamais fait ce FF, je ne l'ai jamais touché. 1, 2, 3, 4, je ne les avais jamais fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6 non plus, 7 oui, 8 oui mais je ne me rappelle plus. Le 9, j'étais allé jusqu'au dernier CD et puis j'avais dû arrêter. Le 10, jamais terminé. 10, 2, jamais touché. 12, jamais, je crois que j'ai 10 heures de jeu. 13, je l'ai fait. 13, 2, pas touché. 13, 3, jamais fait. 15, jamais touché. Crysis Core, fait. Parce que je l'ai sur PSP là-bas. Deerge of Cerberus, jamais fait. C'est pour ça que je l'ai mis. Et FF Tactics m'a toujours butté le cul. C'est vrai que les musiques sont cool. C'est le bateau de Farris. Farris, c'est un pirate. J'entends pas trop la musique de Western. Crystal Chronicles, non, ça me dit rien. De toute façon, il y a Sora qui va me dire. Mais achète-le sur PS4. Viens, on le fait ensemble. Ça va être trop bien. C'était un peu trop accéléré. C'est lequel, Crysis Core ? C'est l'épisode sur PSP. Qui fait partie de FF7. Voilà, je suis sûr qu'il y a un truc. Est-ce qu'il y a aussi un délire de murs invisibles ? J'ai ouvert un truc là. Et c'est tous des narcoleptiques ces pirates. Qui sert à quoi ce bouton ? Qui sert à quoi ce bouton ? Non mais c'est pas des vrais coffres. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Et à World of Final Fantasy là ? FNCOPOP le RPG ? Non ça ira. Crazy score en live c'est dans le programme ? Ouais. Quelqu'un s'est piloté le bateau ? Mais du coup on a abandonné Kwe Kwe ? Oh mon dieu ses cheveux roses numéro 2 ! J'adore les yeux ! J'ai vraiment du mal avec les couleurs. Attends c'est pas du rose ? Donc pour ceux qui se posent la question, le Titon Berry c'est l'oeuvre de... Le visuel ronin bien sûr. C'est plus violet. Alors le centre est très rose et peut-être un peu de fuchsia après. Les bandanas sont violets. Tiran sur le parm. Il faudrait un petit marque à côté des dessins pour les prochains bandeaux. Un petit marque ? De quoi ? Ouais. Marquez que c'est du ronin. Tout le monde sait que c'est le ronin. FF1 j'ai fait la version GBA qui était très bien. Pareil pour FF2 qui était pas bien. FF3 j'ai fait la version PC qui est la version DS. FF4 version PSP. Nice farm. Il a l'air marrant Galuf. Le vin était sorti sur Famicom. L'air marrant Galuf. Il y avait marrant Galuf. Il se passe pas vraiment trop d'âge au bord. Le vin était marrant. L'air marrant Galuf. Il a la port. Il a l'air marrant Galuf. Il a l'air marrant Galuf. Il a l'air marrant Galuf. Il a d'un oublier. Oui, j'avais même fait bugger la version Jap de FF1 en la lançant sur ma NES, c'est vrai. Je l'avais lancé, fait start et j'avais les crédits. Techniquement, j'ai un world record. Ou tu peux le jouer de façon optimale, ça va être GBA. Ou PSP, ouais. Pourquoi la princesse a-t-elle-même pendentif que lui ? Serait-il un prince ? Mais Léna et Fary, ça serait-il frère et soeur ? T'as jamais fini le 1 et le 3, ça veut dire que t'as fini le 2 ? Le 1 était cool. Franchement, le 1 était cool. C'était pas loin d'être le plus dur, c'était l'un des plus agréables que j'ai fait. Le 3, j'ai fait la version PC. Le 3, il y a des moments où quand le jeu a envie qu'il y ait un game over, il y ait un game over. Mais le 3, on avait quasiment fait un 100%. Il avait été battre tous les gros boss. Il avait pas de rep Réalisé parlait De 1,2ula en amour. Le 2,2ienne Magnifique. Accateur. Parait-la sous-titrage, france. Çata dé hunter. Réalisé parquet. Bonne nuit, Michman. La pirate. Mais c'est le pirate. Ouais, oui. Mais Farris, c'est un homme ou une femme ? C'est le pirate. C'est le pirate. S'il faut regarder bien Lena, on a l'impression qu'elle est habillée comme Sengoku. Elle a un haut orange avec une ceinture bleue. Mon dieu, le bateau est attaché à Léviathan. Ah, pas loin. Ah, je m'attendais à un plus gros cri. Sous-titrage ST' 501 Ah, j'ai déjà un... Je prends la barre jusqu'au Temple du Vent. Oui, oui, vas-y, vas-y. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En fait, ma Zalaza, je ne peux pas te le dire parce que je vais dormir dessus ce week-end. Et ça se trouve, j'aurai fini. C'est ce que je veux dire, je serai au bout du jeu. Donc on en fera un peu pour farmer un peu, mais on ne fera pas que ça. Mais voilà, je déciderai du planning selon l'avancée de ce week-end. Mais je ne vais pas faire que du anthem tout le temps, justement, je vais beaucoup y jouer ce week-end pour varier un peu après. Alors un conseil aussi, soyez là, vendredi après, pour métro. Parce que... Mette pas de ça. Mette pas de ça. Je fais pas du Apex Legends. Bah... Désolé, non. 4-5 nouveaux jeux à faire ? Ouais, ouais, c'est ça. Ben, j'ai fait des choix. J'ai fait des choix. Et le 15, ça veut rien dire. Des monstres ont envahi le temple. Incroyable, bleu. Merci. Mon dieu, un serpent blanc aux yeux bleus. Ah, on a Faris avec nous. Bon, Faris a des talons. Joli bruit de troutes quand le monstre meurt. Non, désolé, Jorius. Et par contre, demain... Demain, on va faire un petit jeu, je crois, un dé. Demain après-midi. Qui avait l'air stylé. On va faire A Way, A Journey to the Unexpected. Salut, Zong ! Ecoute, ça se passe. C'est le début du jeu. Et le patch qui remet les musiques Super NES rend plutôt bien. Et la musique qui reprend où elle en était à la fin. Ça, c'est cool. Ok, donc on a deux escaliers qui montent. Il y a des blagues. Oui. C'est vrai. Par contre, le chocobo, c'est traduit en quoi quoi et pas quoi quoi. Et ça, par contre, c'est impardonnable. Des Moldwins. Une belle saloperie, les Moldwins. Ah oui, au fait, il y a Maracadia qui m'a dit de surtout pas te dire qu'il était venu sur ma chaîne. Ah, il voulait pas que tu le bannes à cause de ça. Oh. Bon, du coup, Lena, c'est la fille du groupe, donc ça va être la soigneuse. Putain, il y avait un coffre de l'autre côté. On va faire tout le tour. Il a tué un ennemi avec ses petits points. Oh, j'ai vraiment hâte des tableaux avec six ennemis. Quoique, il n'y a pas l'air d'y avoir plus de quatre. Si on regarde comment est fait la liste des ennemis. 64, Faris. Mais bravo. Ah oui, non, Faris, c'est un pavou. Un pavou, mais toujours un de défense. J'espère que je vais pas tarder à avoir des jobs. C'est pas une question à laquelle vous devez répondre. C'est juste une interrogation. Un cheminement de pensée. De toute façon, à ce que j'ai au moins un soin. Bon, pour le moment, ça roule. Oh, patate critique. La patate chargée de R.E.7. Le clé mort. On peut lui mettre deux clé mort ? Ah bah voilà. Il fera peut-être un peu mieux, papy. Ça, c'est un boss. Quoi, quoi ? Ah non, c'est le dragon de papa, non ? Quoique non, c'est un griffon. Un pteroraptor. Ah bah oui, il tape mieux, papy. Ça fait des raptors. Non, on a des pteroraptors. Ah bah, j'ai pas besoin de soigner. Ah, bon si, on va soigner. Après, c'est parce que j'ai équipé une clé mort. J'ai équipé une clé mort à papy. Non, non, remettez pas en doute mon talent. Commencez pas avec le jeu, il est facile. Tu fais pas la vraie version. Votre jeu, il est nul. Oh là, il y a un coffre dans le vide. Merde. C'était quoi la mécanique du boss ? Ah bah si, je l'ai vu, là. Je l'ai vu, là, qui met midlife. C'est vrai, Cyber 3, c'est vrai. Ah. Un bâton. Un bâton. Peut-être à elle. Un bâton. C'est un bâton de soigneur et c'est la nana. Salut Warbuck. Voilà. Il y a un bouchon. Ah oui, non, c'est pas bien le bâton. Mais c'est pas bien le bâton. Pourquoi ça met optimal alors qu'elle tape moins fort ? Et pourtant, il y a plus d'attaques. Et puis il y a des passages secrets dans les murs. Mais une arme à Galuf. C'est fait. Il a une clé mort. C'est pour ça qu'on a tué le boss avant si facilement. Regarde. Voilà. 45. J'ai déjà entendu cette chanson. Salut Flouz. Ah, Street of Rage. Le cristal est en miettes. « Allez, c'est un camarote » C'est parti. Allez, c'est parti. Pris. Elle a été le monsieur. C'est parti. C'est parti. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz On verra si vous êtes sages Bon y'en a plus qu'un Un cristal des cristals Tu crois qu'en disant que tu as ta Game Boy Advance SP, que ça t'aura plus de chances de gagner ? Déjà Terratil, je suis désolé mais celui-là, il sera réservé pour les subs, je le dis tout de suite Les versions Super NES sera pour tout le monde, mais le GBA ce sera pour les subs Bonsoir Gaul Et regardez, on parlait des sprites, derrière la boîte du jeu de base sur Super NES, regardez vous avez les dessins Et regardez, on est pas loin de ce que présente le jeu en fait Désolé, je tremble, c'est l'âge Donc c'est Amano qui fout de la merde Le nard Attendez, c'est un clignotage, tout apparaissement, ça veut dire qu'il ressuscite ? Sous-titrage ST' 501 Non mais je vous jure, Léna, c'est sans Goku, regardez bien ses fringues Oh là là, il nous fait une moufasa Sous-titrage ST' 501 Eh bien, salut papa Chez, Faris Paladin Moine Mage bleu voleur Mage noir, Mage blanc Tout le monde a eu deux crystals sauf Faris Alors les jobs Je vous laisse 100% me dire lesquels je dois faire Mage rouge ça fait tous mes moyens Moi je préfère des classes très spécialisées Ah où il est Kwe Kwe Ce serait marrant qu'il nous raconte l'histoire Kwe 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 Ah bah merde oui c'est vraiment lui qui m'explique les... D'accord Kwe 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 Je veux dire quoi ? Non ! Koué koué. Alors, paladin. Oh là là, tellement de classe. J'aime bien, ça change l'allure du héros. Et vous ? C'est quoi votre Final Fantasy préféré ? Oh là, il y a des compétences. Alors, au fur et à mesure que tu apprends des classes, tu vas débloquer des compétences. Donc, pour que tu sois un peu grobile, quoi. Excusez-moi. J'ai dit votre FF préféré. Je ne vous en demande pas deux. Ah, le mage noir. Vous pouvez faire des combos inédits, genre un paladin qui fait de la magie blanche. Un paladin fait de la magie blanche. Merci. 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 C'est vrai que le paladin ressemble plus à un guerrier en fait. Alors ? Alors ? Qui j'écoute ? Putain, mage bleu on dirait un méchant de Sentai. Non mais je veux pas le truc d'Ebilos, vous savez, faire 4 matchs bleus, non, jamais, je veux varier les classes. Mage bleu t'en prends un, lequel ? Ah non, il me faut les noms. Il n'y a pas de mage rouge, arrête de me dire mage rouge, il n'y en a pas. Qui tu veux, ça n'a pas d'importance ? Si ! Ça a une grande importance au niveau de la skin, bordel. Le skin tu décides ? Non ! Il n'y a pas des personnages qui sont plus forts ? Non, il n'y a pas des personnages qui ont des affinités, les stats sont vraiment les mêmes. D'accord, ça se joue à pas grand chose. Bon, Bartz, mage bleu. Compétence, j'hésite. Hop, il garde la clé mort, c'est cool. Ensuite, Lena. On va pas mettre le héros en mage blanc. Le mage blanc, c'est la fille. On va mettre le vieux barbu en soignant. Ça, déconner, vous êtes en train de me dire de la mettre en moine juste parce qu'elle a une robe genre style chinois. Vous êtes les pires. Moine, c'est très héros de se battre au point. Le mec qui aime bien tout voler, ça paye. Franchement, le vol, je vais oublier les trois quarts du temps parce que je vais bourrer l'attaque. Je vais être honnête. Pharis en voleur-voleuse. Mais du coup, on n'aura pas de guérille. Mâche blanc, mage noir. Mâche bleu, mage blanc, mage noir, voleur. Oh, ce groupe de pick-up de World of Warcraft, quoi. On va en switcher un moment de classe. Mais là, on part sur le premier. Pensez pas au endgame. Pensez à ce qu'on va monter tout de suite. En fait, en wiki, vous êtes pas très fort. Allez, on va partir. On va partir comme ça. C'est la fille. Et il se tapait au point. On va le mettre moine. Bon, perso, il est toujours bleu. Il n'y a pas de combat. Ah, j'ai fermé la clé. C'est encore une combinaison à la con pour avoir la carte. Ah, Galuf, le moine amnésique. Ah, un village. Ah, Tulle. Ah, c'est la moine. Je vais aller. Non, je dois pas l'avoir encore débloqué, en fait. Ouais, club des novices, je m'en fous. Au fond du canal à l'est d'ici. Combat boss incoming. Sous l'effet de l'intégration. Oh, c'est tous les... Ouais, ok, d'accord. C'est les tutos pour nul. Ça va, j'ai déjà fait 4 épisodes. Merci. Re-blac-sous. Est-ce que j'ai le droit à la petite danse comme avant ? Oui, il y a un truc là. Ah bah, j'ai dedans. Ça va, j'uke va ? Oh, c'est un truc là. Non? Non ? Non ? Non ? Non ? Non ? Oh ! Non, c'est parce que tu me vois plus grand que d'habitude et on voit mieux mes cernes, mais non, non, claque, ça va. C'est à cause de Zangwen, c'est parce qu'il m'a fait jouer à For Honor. Attends, mais Faris serait une femme ? Vous voyez, plutôt que de dire sur le chat d'un ton très condescendant, c'est une femme Faris, vous auriez pu me laisser le découvrir par le jeu. Là, on est limite sur un spoil histoire, je pourrais vous ban, j'ai retenu vos noms. Vas-y, spoil, Fanny, ne te gêne pas. Oh ! Ça va, j'ai l'air moins fatigué comme ça ? Non mais je me tape des cernes de ouf alors que je dors bien en ce moment. Donc je pense que je les ai attrapés et qu'ils resteront à vie. Est-ce que j'ai besoin de dodo ? Non. Je joue du piano dans chaque ville. C'est 10 villes. Oh, ça va, c'est 10. Les pianos, ils sont où ? Dans le pub ? Mais ouais, il faudrait, je serais peut-être moins rouge en live, tu vois. Ah mais arrête, j'ai acheté des crèmes hydratantes et tout pour essayer d'atténuer. Parce que c'est vrai que dans le lunchplay, je le vois, que je suis rouge constamment. Mais ça n'a pas l'air de faire grand-chose. Voilà, parlons soin et beauté pendant Final Fantasy V. Prends garde à toi. Ah bah. Alors. ... ... Merci, Zhang. À l'accord, et au fur et à mesure, tu vas faire de meilleures chansons. Il va falloir acheter des sorts. ... 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 Voilà 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 ! Papy saute pas ! Non ou alors ça me met trop d'éclairage, c'est trop fort ! Attendez ! Je peux mettre à fond, là ça va ? J'ai pas l'air trop cramé ? Putain c'est fort cette merde ! Euh... Vous avez vu comment direct je me suis rappelé où fallait aller ? Oui bah après je suis blanc, ça ça changera jamais ! A chaque fois que j'essaye de bronzer... Fais gaffe Bartz ! Dès que je bronze je deviens rouge ! Je trouve que les transitions entre les scènes sont longues et à chaque fois je me demande s'il faut que j'avance ou pas ! D'où est venue cette idée du Full Quest FF ? Déjà j'ai envie de changer le nom de Full Quest, alors pour FF je le ferai pas, mais tous les prochains je pense que je vais allègrement copier un truc d'un jeu sorti récemment et que j'aime beaucoup ! Les Full Quest, ça a toujours été des projets à la con ! Je me suis lancé sur Twitch en faisant tous les Zelda, j'ai fait tous les Mario platformers, j'en ai fait d'autres ? Après ouais j'aime bien faire des marathons de saga, j'ai fait tous les God of War ou j'ai spoilé le dernier dans le premier jeu, j'ai fait Silent Hill, j'ai fait Soul River ! Soul River ça reste un de mes préférés avec les résumés de Gishman à chaque fois qu'il faisait des résumés des épisodes précédents, c'était ultra stylé ! Et Bloodoman où je faisais le code pour récupérer de la vie constamment, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Enfin voilà, et puis un jour c'est venu d'une connerie comme ça, je fais un jour je vous ferai tous les FF en live ! Les Romancing Saga c'est pas une série que je connais, c'est pas une série que tout le monde connaît ! Mais sachez que, comme quoi je suis un peu con, j'ai déjà prévu celui après Final Fantasy, et des visuels sont déjà prêts ! Oh mon dieu ! Des poules ! Attends, on va parer alors ? Non euh... Pour être très honnête... Euh... Rien à voler... Ça fait quoi ça ? Je peux pas savoir ce que ça fait ? Oh ! Bah ouais, Warwalk, je m'améliore ! Mais euh... Non, un Full Quest... Bon, ça m'emmerde ! Euh... Ça va être bien, je bleue, hein ! Je vais pas avoir la patience d'attendre ! Mais euh... Un Full Quest Monster Hunter, c'est comme un Full Quest Assassin's Creed ! C'est pas un truc que je ferais un de temps en temps... Mais euh... Concrètement euh... Tu sais, c'est des jeux qui se différencient pas assez ! Is... Alors c'est une série que je connais pas... Putain la vache ! C'est une série que je connais pas du tout ! On va s'emmerder, hein ! Ils sont pas en français, je crois... On va s'emmerder, hein ! Mais par contre, on a déjà des beaux projets cette année ! Rappelez-vous, il y a... Il y a l'énorme marathon à 1000 subs ! Où euh... C'est vous qui choisissez les jeux que je ferais ! Euh... Il y aura un... Un Full Quest Half-Life aussi, sûrement cet été ! Je vous l'avais promis ! Un Full Quest Prince of Persia, euh... Ce qui me fait peur, c'est le tout premier ! Non mais t'inquiète, Romy ! C'est euh... Le chat choisi, mais avec des contraintes ! Tu sais, l'illusion du choix, c'est très important ! Castlevania, ça va être infini, hein ! Je suis à combien de subs ? Oh là là, j'en ai perdu beaucoup ! Euh... 420 ! Donc on a le temps ! Oh non, on va être pris dans le tourbilol ! Ah bah la version PC quoi ! La version DOS ! C'est dur comme jeu, hein ! Fire Emblem, le truc, c'est que... Enchaîner des Tacticals ! Je suis à seulement 10 000 seules de Zerathor ! Bah t'as vu ? Oh mon dieu ! Un Carlebus ! Oh merde, elle est... Ouais mais j'y avais pas d'objet ! C'est quoi Tobigiri ? Alors pourquoi il est euh... Y'a pas le... Je peux pas afficher le bouton Select qui affiche euh... Des informations supplémentaires ! Il tape... Il tape... Mais comme un camion euh... Papy... Ah, je devrais voler le boss ! Vol raté ! Ah, y'a un truc qui a volé ! Ah, on peut faire sur tous ! Alors est-ce que ça... Putain, ça met tellement bas en HP ! Ah, vol raté ! Ouais, il tape comme un camion ouais ! Ah oui ! Ah oui, les MP euh... Ouais ! J'ai... Oh bah voilà ! Salut Redek ! Mais oui, après Prince of Persia euh... Ouais mais ça veut dire faire celui de 2000 euh... 2005, 2006 là... Qui est... Qui est nul... C'est ça Clofab et c'est une fin qui n'est pas dispo sur la version PC ! Kourão ! iemgula ! Kourão ! Kourão ! Ouais, mais il n'a pas clignoté. Ah ouais, celui de 2006, il est nul, le système de combat est chiant, tu ne peux pas mourir. Gambader pendant 25 ans dans des maps pour choper des boules de lumière. Je préfère le 2, là où tu as le DAK qui poursuit. Bah mettez des voiles et un gouvernail, peut-être que vous pourrez diriger le bateau. Il n'y a plus de vent, et bah ils sortent les rames. Et bah on n'a pas fini. Toujours ce bruit de vagues incroyable. Ah c'est triste. Fais un Genki-Dama Olena, fais quelque chose. Fais un Genki-Dama Olena, fais quelque chose. Fais un Genki-Dama Olena, fais quelque chose. Fais un pas en dehors du jeu. Ils ont appris des compétences. Ils ont appris un Genki-Dama Olena. Ils ont appris un Genki-Dama Olena. Ils ont appris un Genki-Dama Olena. Il faut équiper les compétences. Mais non, c'est pas les... C'est pas les compétences dans les autres, pour les autres, quand t'as équipé un autre job. Sauf ici, Totor, bien sûr. Beaucoup d'XP, hein. Salut, Luda. Ah non. Permet de connaître le HP des ennemis. Alors, utiliser la magie blanche. Bah, du coup, là, ça sert à rien. C'est la même. Permet de déceler les passages secrets. Bien joueurs! C'est parti ! C'est parti ! Ça va ! On a concentré vos forces pour effectuer une attaque deux fois plus puissante ! Pourquoi ça ne court pas auto ? Oui, mais j'ai la course auto d'activer, Romy ! Et dans l'écran d'après, ça courait auto ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il faut que je me débloque parce qu'il y a un moment, il faut que je sauvegarde aussi ! Tu vois là, ça court auto ! Ah non ! Oh ! Très joli coup, Lena ! Bravo ! Putain, mais vous le connaissez tous par cœur, le 5 ! C'est pas possible ! Je croyais que c'est celui que les gens n'avaient pas fait ! On peut pas s'équiper de double die ? Non ! Non ! Il y avait une... Il y avait... voilà, ok ! Il s'est pas épouvant que le mat ! Bravo ! C'est parti ! C'est parti ! Dans ton tort, il y a que moi qui ai le droit d'invoquer cette question ! Désolé ! C'est parti ! C'est parti ! Bon, envoyez-moi les squelettes 4x4 là. Joli. C'est vrai que mon mage bleu, pour le moment, il ne met que des coups de clé morts. Merci Arcaïs, pour tes 20 mois de subs, des bisous. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs. Donc là, je peux descendre, mais il y a là aussi. J'espère que vous êtes prêts pour demain soir. Parce que demain soir, on devrait faire un stream avec Isangwen exceptionnel. En plus, oui, c'est le cas. Ce sera vraiment un stream exceptionnel. On pourra vous montrer la version finale de Jump Force 3 jours avant sa sortie. Il n'est pas encore sorti, mais nous, on l'a et on a le droit d'y jouer. On va jouer tous les deux, on va tester le roster et on ne va pas plus s'énerver que ça sur le jeu. On sait ce qu'il est. Moi, je vais spam Rukia pour vous spoiler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, ça va être Fly toute la soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour 2019 ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 l'air cool ce ff surtout je suis content c'est que les musiques de super les ça tourne et tourne bien voilà donc du coup et bien merci d'avoir été là pour cette reprise de ff ouais je sais ça fait au moins trois quatre mois que c'était en pause je le sais exactement exactement je suis tellement me téléporter dans mon lit et donc demain midi demain midi je sais même plus ce qu'on fait dans le lunch play il y aura des trucs et demain après il y aura un jeu indé qui s'appelle away journey to the unexpected demain soir jumpforce en exclusivité mondiale de la france et après jumpforce dodo voilà donc des bisous passez une bonne nuit merci d'avoir été là et rendez vous demain voilà des bisous à demain ça te tienne